Avec nous en ligne à partir du New Jersey, M. Gabriel Soma, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes membre du conseil consultatif de l'ancien président américain Donald Trump. Sayyid Gabriel Soma, shukran li hudurikou ma'ana sayyidi. Fi halet ma in tuchiba Trump, raïsan lil wilayayat el muttahida, hel sa yu'aida nadar fi sias al kharijia, al amirikiya? Je pense qu'il va reconsidérer sa politique étrangère. Il veut, et à titre d'exemple, régler la question ukrainienne de manière pacifique. Sa relation avec Poutine était excellente, de même qu'avec la Chine en ce qui concerne le Moyen-Orient. Je pense que si Trump était à la Maison-Blanche, les événements du 7 octobre n'auraient pas eu lieu. La situation était au Moyen-Orient, sous contrôle. J'étais en Israël en 2019 pour expliquer l'accord du siècle. Sofka Tukram, nous avions proposé aux Palestiniens et aux Israéliens 40 milliards de dollars pour construire des ponts, reliant la Cisjordanie à Reza, construire des écoles, des universités, des hôpitaux, des autoroutes, des tunnels. Mais hélas, les deux parties ne se sont pas entendues sur ce sujet. Mais, pour l'instant, les deux parties ne se sont pas entendues sur ce sujet. Le but est le but de la Cisjordanie à Reza, et de la Cisjordanie à Reza, c'est-à-dire les soldats palestiniennes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu l'intention de faire de Reza une ville moderne. Si vous deviez comparer ce que nous projétions avec la situation actuelle, il y a eu une immense différence. Il y a eu une immense différence. J'ai dans le passé rencontré des membres du Hamas. Il est difficile de s'entendre avec eux. Mais l'autorité palestinienne aurait pu prendre en main la situation et suivre une politique d'unification entre Reza et la Cisjordanie. Il y a eu une faiblesse chez l'autorité et un problème du côté du Hamas. La situation économique en Égypte est très mauvaise. Le pays a une dette d'environ 175 milliards de dollars, qu'elle doit aux États-Unis, à l'Europe, à la Banque mondiale et autres organisations internationales. Je pense que nous pouvons négocier avec l'Égypte et l'aider à trouver des solutions à ses problèmes économiques. Travailler en corrélation, surtout avec les États-Unis, pourra nous permettre de trouver une solution au problème, notamment à Reza actuellement. L'Égypte est un pays très important pour trouver une solution au problème. C'est un pays très important pour trouver une solution à l'autorité. Troumpe est un pays très important pour trouver une solution à l'autorité. Quand Trump était à la Maison-Blanche, il demandait aux pays membres de l'OTAN de régler leurs contributions financières. Mais ces États n'ont pas respecté cet engagement. Le but de Trump consistait à ce que l'Europe ne dépende pas des États-Unis dans sa politique de défense. La situation économique aux États-Unis est difficile. Nous avons une dette de 33 trillions de dollars et nous continuons à imprimer nos billets. L'Europe doit prendre toutes les mesures nécessaires sans s'appuyer à 90 ou 95 % sur les États-Unis. L'Ukraine est une illustration de cela. Si l'Europe avait renforcé son armée et son système de défense à un niveau élevé, Poutine n'aurait pas pu attaquer l'Ukraine avec autant de facilité. Il est vrai que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Mais Poutine aurait pu ou peut attaquer un de ses membres si les États-Unis ne protégeaient pas l'Europe. L'Europe aurait dû compter sur son propre système de défense. C'est ce que souhaite la présidente Trump. Israël est la première ligne de défense des États-Unis au Moyen-Orient. L'Iran a un objectif principal dans cette zone qui consiste en une domination globale sur l'ensemble des états du Moyen-Orient et principalement des pays du Golfe. Pour atteindre cet objectif, l'Iran doit faire sortir les forces américaines de cette région. Nous avons environ 35 000 soldats stationnés au Moyen-Orient actuellement. 13 000 au Khoït, 9 000 au Bahreïn, 10 000 au Qatar, 2500 en Irak et 900 en Syrie. S'ajoutent à ces chiffres, 9 lottes présentes sur place. L'Iran veut renvoyer nos forces, dominer la région et ses ressources et en finir avec Israël. Les Etats-Unis ont participé à l'édification d'Israël. C'est un allié principal. Il y eut à l'époque de Trump des accords avec d'autres pays, dits pays de la normalisation. Si Trump était resté à la Maison-Blanche, cette normalisation serait toujours en cours entre Israël et les pays arabes. L'Arabie saoudite était sur le point de normaliser, si ce n'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Le prince Mohamed bin Salman, une semaine avant le 7 octobre, avait déclaré être sur le point de conclure des relations avec Israël. Je le pense, en effet. Les positions de Trump au sujet du Moyen-Orient demeurent inchangées, surtout avec l'Egypte, qui a de bonnes relations avec Israël. La Jordanie, le Bahreïn, les Émirats. Il n'est pas exclu que d'autres pays de la région se joignent, autre que l'Arabie saoudite, se joignent à cette alliance. Le Qatar, le Koweït. Ces pays peuvent se joindre à cette alliance. Gabriel Soma est professeur en droit international, membre du conseil consultatif de l'ancien président américain Donald Trump. Et il était avec nous à partir des Etats-Unis.